Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Verniole et Emmanuel Rubin. Bonjour, ravie de vous retrouver pour deux nouvelles heures de goût et de luxe. Deux heures en son et en image, deux heures parisiennes mais pas parisialistes, avec toujours à mes côtés un Parisien totalement assumé, Emmanuel Rubin. Assumé ? Assumé. Talentieux peut-être ? Oui, un homme de talent, mais si, bien entendu. Comme tous ceux d'ailleurs que nous allons recevoir aujourd'hui, le centre du luxe et de la création, présidé par Jacques Carle, leur a décerné un prix lundi dernier. Jacques Carle sera avec nous. Le talent de la séduction execo a été décerné à Flora Mikula, chef aubergiste. Yacine Samyouloff et Livia Stoyanova, styliste, membre du duo On aura tout vu. Le talent de l'innovation a été remis à Jérôme Bergeret, directeur du Fashion Lab chez Dassault Systèmes. Le talent de l'invention à Chantacorob, Von King Keo. Il dirige le bureau d'études de JM Weston. Il sera avec le directeur général de JM Weston, Olivier Antignac. Et enfin, le talent d'or a été remis à Maria Louisa Poumayou, fashion éditeur du printemps, tête chercheuse de la mode. Elle sera également avec nous, mais pour l'heure, quoi neuf ? Emmanuel, un lieu pour commencer et non un restaurant. On va parler automobile avec vous. Automobile, alors nous sommes du côté de la rue François 1er, 33 rue François 1er, 8e arrondissement de Paris. Donc c'est une petite rue en parallèle des Champs-Elysées. Vous connaissez le quartier ? C'est le quartier des showrooms automobiles. On va tous les citer. Mais Citroën, la marque Chevron, vient d'inaugurer cette semaine le DS World. C'est un lieu totalement dédié à la fameuse et la mythique DS. Alors, bien évidemment... La DS d'hier ? Alors, la DS d'hier et surtout celle d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on est dans un délicieux par avant marketing. Il ne faut pas l'oublier, c'est un showroom comme les autres. Si ce n'est que parfois, au marketing, il peut y avoir un sens. Trois niveaux, 600 mètres carrés, effectivement dédiés à cette DS. La DS, c'est une voiture, vous savez, on va convoquer éternellement Roland Barthes et ses mythologies. Il avait parlé de mythologie moderne et très française pour la DS. Il la situait quelque part entre le France et le Concorde. Pourquoi est-ce qu'elle était à mi-chemin, à mi-pente de l'héritage et puis de l'avant-gardisme ? Et c'est vrai que c'est une voiture, quand elle est sortie en 1955 au salon de l'automobile au Grand Palais, elle a révolutionné un peu le genre. Alors, elle a accompagné la France et par-delà la France, une certaine idée de l'élégance. Et c'est ce qu'ils vont rendre hommage durant ce showroom. Mais c'est vrai que depuis quelques saisons, il y a une nouvelle DS. Alors, la DS d'aujourd'hui, la fameuse DS3, la DS4, la DS55, c'est plutôt un joujou, formidable joujou automobile qui renvoie un petit peu, vous savez, à la réinvention des codes de la Fiat 500 ou de la Mini. Elle n'a plus rien à voir véritablement avec la DS historique. Mais sur trois niveaux comme ça, ils vont raconter un peu l'arboréhécence du genre. Alors, il y aura des expositions régulières avec beaucoup d'automobiles de DS historiques, notamment actuellement la DS19, celle de 1956. Il y a aussi un service pour les membres du club. Notamment, vous pourrez visiter Paris avec un chauffeur à bord du DS23. Et puis pour le reste, il y aura pas mal d'événements puisque ça se veut aussi un lieu culturel et artistique. Il y aura des performances. On est un peu dans le marketing, mais comme la DS a toujours percé la bulle, alors où on y va ? Donc, c'est 33 rue François 1er. Allez, la semaine dernière, on faisait une spéciale horlogerie à l'occasion du Salon Valmontre qui tient ce qui sient ce week-end au Carousel du Louvre. J'avais oublié de vous donner deux petites infos parisiennes sur l'horlogerie. Et la nouvelle collection de la marque FOB, FOB, tout simplement, c'est un horloger alternatif parisien qui est né en 2011. Et il s'est spécialisé dans les montres à gousset. Et ça revient très très fort, les montres de poche, les montres à gousset. Il est en plein dans la tendance. Et il fait véritablement appel à des savoir-faire remarquables aussi, qui pourraient être dans les talents de luxe. Par exemple, la gainerie Bettenfeld Rosenblum, on vous a déjà emmené dans cet atelier pour la sélection de cuir exclusif. Et il fait aussi le gainage de la partie arrière, qui est interchangeable. Deuxième information, dans les grands de l'horlogerie à Paris, Tagover qui a inauguré son flagship à Paris, qui a fêté aussi les 50 ans du chronographe Carrera, inspiré bien sûr des courses d'automobiles. Et donc, inauguration en grande pompe avec Leonardo DiCaprio, venu fêter l'horlogier suisse. C'est près de l'Opéra Garnier. Vous savez que maintenant, le centre névralgique de la haute horlogerie à Paris, c'est de ce côté-là. Et là, c'est juste à côté, en fait, du magasin Buschereur. C'est 12 boulevards des Capucines. C'est la troisième boutique à Paris pour Tagover. Et on n'a pas fini d'en parler, parce qu'ils ne comptent pas s'arrêter là. Juste un petit rappel, si vous avez raté l'émission d'horlogerie Good Luxe la semaine dernière, il y a les replays, bien sûr, sur notre site internet bfmbusiness.com, Emmanuel. Ah, moi, je vous parle de quoi, là ? C'est vous qui avez le conducteur ? Un restaurant. Un restaurant, quand même, voyons. Alors, Caillebotte, Caillebotte, ça vient d'ouvrir, c'est du côté de la rue Hippolyte-le-Basse. 8 rue Hippolyte-le-Basse, 9e arrondissement. Je ne vais pas le répéter toutes les semaines. Le 9e arrondissement, c'est la nouvelle scène gastronique. C'est l'avant-scène de la bistronomie parisienne. Caillebotte. Pour ceux qui suivent un petit peu les coureurs de casseroles, ils connaissent tous le Pantruche. Ça a ouvert il y a 3 ans, à peu près dans le même quartier. Deux jeunes, un en salle, un en cuisine, bien formés, dans les grandes maisons, décidés de coulifier un peu toutes ces choses-là. Pantruche est toujours plein. Donc, ils ont offert une voie de délestage. Ça s'appelle Caillebotte, en hommage au fameux peintre. Mais le décor, lui, serait plutôt du côté gustavien, scandinave. Alors, mur blanc, boiserie blonde, bien sûr, cuisine exhibée, ouverte. Et la cuisine souple, facile, direct au produit, avec ce plat qu'on n'en finit plus de déguster à Paris, c'est le fameux oeuf poché. Alors, vous savez, il est le oeuf parfait, cuit à basse température. Il est le oeuf poché. En tout cas, on bouffe de l'oeuf à Paris, en ce moment, c'est pas possible. On va finir par se fatiguer. La prochaine fois, on en dira du mal. Mais pour l'instant, c'est bien exécuté. C'est posé sur une écrasée de potimarron. Également le cavillaud. C'est un joli poisson, bien travaillé, à la nacre. Et puis posé sur une petite purée de pois chiches, des desserts faciles. Joli séquençage au niveau des menus. 18 euros déjeuner. 35, 49 euros le soir. Attention, 49 euros. On commence à séquencer les plats. Je crois qu'on se retrouve à 5, 6 petites séquences de plats comme ça. C'est facile, c'est souple, c'est sympa. Et c'est déjà à moitié plein. 8 rue Hippolyte Lebas, c'est dans le 9e arrondissement. Allez, Lady Geek. Bout de luxe Paris. Ajoutez une étoile à votre week-end sur BFM Business. Et Lady Geek, c'est Sandy Prenoir. Bonjour. Bonjour, Sandy. Pour l'actualité du web et du luxe. Alors, ça se passe du côté de la mode aujourd'hui. Oui, avec une grande nouveauté web. Le tout nouveau site boutique en ligne d'Alexis Mabie. Alors, il y avait déjà un site sur lequel on pouvait découvrir toutes ces collections. C'était aleximabie.com. Là, c'est une boutique en ligne sur laquelle on va pouvoir acheter. Ça s'appelle e-shop.aleximabie.com. Alors, c'est fait en deux parties. Une première qui propose une sélection du prêt-à-porter féminin. Et une deuxième partie où vous retrouvez les accessoires, sacs, bijoux. Et les noeuds papillons alors ? Et les noeuds papillons, ils ont leur rubrique spéciale, évidemment. Alors, si on n'aime pas trop les noeuds papillons, il y a de quoi avoir un petit peu la nausée. Je vous l'avoue, puisqu'on a des noeuds papillons dans les sacs, sur les bijoux. On en a aussi, évidemment, sur les vêtements. Par contre, quand même, il faut le dire, il y a de très, très jolies robes. Des robes qui épousent parfaitement les formes du corps. C'est vraiment, voilà, une belle collection encore cette année. Et un site qui, enfin, nous permet de les acheter en ligne. À propos de robes, justement, il est chez Monoprix en ce moment, Alexis Mabille ? Oui, tout à fait, Karine. Il est chez Monoprix avec une petite robe noire. Ils sont plusieurs couturiers à avoir fait cet événement. Et Alexis Mabille a proposé une petite robe noire qui est disponible de la taille 36 à la taille 46, 90 euros, avec un gros noeud. Évidemment, c'est parfait. La petite robe noire taille 46 ? Bon, d'accord, on sent que c'est moins votre truc. C'est plus qu'une petite robe noire. Le petit noeud, je ne suis pas fan. Alors, vous êtes allé sur c'marobe.com. Là, il n'y avait pas de noeud ? Il y en a aussi, mais il n'y en a pas que de noeud. Voilà, c'marobe.com. C'est un nouveau site, un nouveau concept qui vous permet de louer votre robe de luxe sur Internet. Ça nous permet, si on a un mariage, si on est là marié, si on est invité à une garden party ou sur un red carpet, eh bien, on peut louer sans acheter. C'est quand même beaucoup plus donné. Au niveau des prix, je vous le dis tout de suite, entre 150 euros et 380 euros, vous l'avez pour 3 jours, livraison et pressing compris. Du coup, c'est vraiment du haut de gamme, c'est du Gucci, du Dior. Chanel, on a tous les couturiers, qu'ils soient français ou internationaux. C'est pas mal, ça. C'est super bien fait. Pour le moment, c'est un site vitrine. Donc, pour le moment, on regarde les robes. On a ensuite rendez-vous au showroom pour faire les retouches, être conseillé sur les accessoires, etc. Mais ce sera bientôt un site où on pourra louer vraiment sur Internet en entrant nos critères, donc tour de poitrine, tour de taille, etc. Et on aura accès à ces robes directement à la maison. C'est marobe.com. Et c'est une bonne idée. Merci Sandy Ouprenoy. Vous restez avec nous. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir entrer dans notre robe après et passer chez les fées pâtissières. Mais c'est un truc pour nous. Ça, c'est une adresse pour nous, Sandy. Une adresse pour les femmes. Mais d'abord, c'est deux jeunes femmes, un Déborah Lévy et Sarah Arbes, deux parisiennes trentenaires, comme il y en a beaucoup, qui sont gourmandes, qui veulent se lancer dans la pâtisserie. Et qui suivent bien le filon. Et qui suivent bien le filon. Mais c'est encore quelque chose de différent, quand même. C'est-à-dire que ce sont des petites bouchées. C'est bien pour nous. On peut être gourmandes, mais juste un petit peu. Et toujours pareil, le bon filon, on revisite les classiques. Donc, ça donne la fée Opéra, la fée Baba Rome, la fée Saint-Honoré. Ça ressemble quand même à des petits choux, mais des petits choux améliorés. Il y a quand même cet aspect rond. C'est des milliardises. C'est un peu des milliardises. Des petits fours. C'est un peu plus gourmand qu'une milliardise. Entre la pâtisserie traditionnelle et la milliardise. C'est vraiment bien décoré, bien fait. Il y a aussi la tarte au citron, le fraisier, un petit peu de Nutella, un petit peu de Tagada, parce que les jeunes trentenaires, on adore ça. C'est le chef pâtissier du Trianon Palace de Versailles. Ah oui, bien. Ah, vous voyez, Eddy Begamel. Je suis entouré, c'est important. Voilà, ça y est, je savais que j'allais vous faire. Non, mais il faut regarder un peu les coulisses, parce que généralement, ils ont pignon sur rue, ils lèchent la vitrine, mais derrière, il n'y a plus personne. Les fées pâtissières, je n'ai pas encore goûté, je vais goûter. Je vous confirme l'intérêt de l'adresse. 21 rue Rambuteau, dans le 4e arrondissement de Paris. Oui, je sais, vous, Emmanuel, c'est plutôt les caves. Mais vous avez moins d'une minute pour la cave du Châteaubriand. Châteaubriand, vous avez presque tout dit, Avenue Parmentier, Châteaubriand, l'un des, j'allais dire, l'un des, comment dire, l'un des têtes de pont de la cuisine parisienne. On est au-delà du bistrot, il s'appelle Iñaki et Spitart. Son restaurant est toujours complet. Je ne peux pas vous décrire sa cuisine, parce qu'elle est unique, c'est une sorte d'ovnive astronomique. Bon, de toute façon, le restaurant cartonne, il a ouvert une annexe en manière de tapas qui s'appelle le Dauphin, et entre les deux, il vient d'ouvrir la cave. Alors, sa cave, elle est pas mal pour deux raisons. D'abord, parce qu'il ne copie personne. Alors, il n'y a aucun vin francophone, ni français. Pourquoi francophone ? Français. Il n'y a aucun vin de la nouvelle vigne. Mais en revanche, il prend le monde d'ovino, c'est-à-dire toute cette nouvelle vigne, avec ses vins bio, avec ses vins nature, il les a sélectionnées à travers le monde. Et c'est vrai que de l'Autriche, en Israël, il y a véritablement... Et on n'y mange pas, mais en revanche, puisqu'il a recréé l'idée de l'apéro, vous prenez votre bouteille, et tous les jours, il y a le plat du jour, le mijoté en direct des cuisines du Château-Briand, que vous pouvez emporter en cocotte, comme ça, pour 3, 4, 6, 12, et vous emportez ça, il n'y a plus que la réchauffée, vous avez un plat d'envergure, des belles bouteilles, un peu du Château-Briand chez vous, c'est pas mal. Et il y a un quart d'Ignaki Espitard chez vous, c'est pas mal. 129 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. Et justement, je vais vous servir un verre, Emmanuel, Sandy, c'est mon petit objet de la semaine, alors comme ça, ça n'a l'air de rien, c'est un petit gobelet en porcelaine, sauf que déjà, c'est Guy de Graine, donc Guy de Graine, je ne vous la refais pas, lézard de la table, très connu pour les couverts, les couverts en inox, sur beaucoup de tables de restaurants parisiens, ils savent y faire, et donc là, ils ont fait un gobelet, je ne peux pas vous faire la démonstration en direct, il est noir, là, ce petit gobelet en porcelaine, si je verse de l'eau chaude, imaginez, et bien, il devient prune, violet. Eh oui, et alors, vert celui-là, vert celui-là, peut-être vert. Le violet devient rose, le bleu devient blanc, le orange devient blanc, enfin voilà, vous savez, c'était le petit gadget à l'époque, sauf que là, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est Guy de Graine qui fête ses 65 ans. Il faut qu'il soit trop chaud, parce que sinon, pour le tenir, c'est... Mais non, je vous explique, c'est très pratique, c'est une bonne idée de petit cadeau de Noël, c'est 20 euros, voilà, le petit cadeau, comme ça. C'est pas mal. On n'est pas toujours obligé de faire des lustres qui n'ont pas de prix, etc. Bon, allez, c'est vous qui en parlez aussi, des lustres. Les talents du luxe, ils sont chez Guy de Graine, mais ils sont aussi sur notre plateau dans un instant. Bon, allez, c'est bon.